de ces temps équipités parce que c'est l'ancien testament Dieu parlait à nos pères pas de prophète alors cette transcrétion des paroles de prophète ça a porté des malheurs alors nous ne vons pas négliger ça nous avons reçu le salut qui nous est donné par Jésus Christ si nous négligeons ce salut que Jésus nous a donné nous avons le même châtiment qui nous le troisième chapitre c'était quoi ? l'irritation dans le désert il y a eu de pardon ? ils sont tous morts leur cadavre tombant dans le désert alors nous si nous irritons Dieu aujourd'hui malgré tous les signes, tous les miracles, tous les prodiges qu'il est en train de montrer au milieu de nous si nous irritons Dieu à cause de notre désobéissance Dieu nous détruira aussi de la même manière cette fois-ci c'est la mort de la chair et de la mort spirituelle le quatrième chapitre c'était quoi ? c'était tout il purifie même notre conscience en levant de nous toutes les pensées contraires à la parole les frères et les soeurs ensemble ils n'ont pas de pensées négatives leurs pensées sont fixées sur Jésus Christ le cinquième chapitre il nous a dit et sortir de la nourriture des enfants le lait maternel tendons à ce qui est parfait et le sixième chapitre c'est alors la perfection elle-même il faut savoir que c'est un autre chapitre maintenant le septième chapitre il faut savoir que c'est un autre chapitre c'est qui ? c'est qui ? c'est qui ? je suis le plus grand c'est lui qui est le plus grand c'est lui qui est le plus grand c'est clair ? vous faites le plus grand Et je voudrais prendre un petit, ce chapitre ici, c'est le plus grand chapitre d'enseignement sur la dîme pour l'église, c'est... Lisons un peu, je ne sais pas si on peut trouver ça rapidement. Et après chapitre 7, Première partie, Paragraph 10, C'est un peu, c'est un peu. Paragraph 10, 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 Peut-être que oui, c'est le grand chapitre d'enseignement sur la dîme pour l'église, mais c'est un grand sujet, nous pourrions rester là-dessus pendant des semaines et des semaines, ça c'est vrai, rien que sur ce point-là de dîme. Abraham a prié la dîme à Melchisedec et voir si c'est une des choses indispensables ou pas. Melchisedec, il était roi de Salem, cela veut dire au roi de Jérusalem, il était le roi de justice. Jérusalem que nous avons aujourd'hui, ça s'appelait Salem, mais c'était où ? Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de ville qui disait Salem dans le monde. Et il y a un moment où il y avait un roi de Salem dans le monde. Mais il est seulement dit, un roi est venu de Salem. Et Salem signifie ? Salem, il est le roi de justice. Quand on parle de justice, quand on parle de justice, cela veut dire qu'il est le roi de toute équité. Et il y a un moment où on parle de justice, la seule véritable justice, c'est... La seule véritable justice, la seule véritable justice, c'est... C'est celle qui vient de Dieu. Et ça dit que c'est bon, et que tu es dans la jambe. Au jour où tu es dans la jambe. Mais qui est ce Melchisedec ? Non, voyez. Mais le Melchisedec, c'est de ne pas nous. savez-vous qu'il est différent de Jésus ? il ne faut jamais dire que c'est Jésus parce que Jésus il a une généalogie c'est clair ? savez-vous que Jésus a une généalogie ? savez-vous que Jésus a une mère dû dire Frère ? sais-vous que Jésus a un père sais-vous que Jésus a une mère chante ? savez-vous que Jésus a mes frères et mes sœurs savez-vous que Jésus a une mère deV Bing Jésus, c'est vrai, c'est différent d'ailleurs Il est différent de Jésus Parce qu'il n'a pas de père Il n'a pas de mère Il n'a pas de généalogie Pas de frères, pas de soeurs Il n'a pas de famille Il n'a pas de famille Mais qui est-il ? Il est un maudit Il est le sacrificateur du Dieu très haut Quand nous étions enfants On chanterait à l'église catholique Il n'a pas d'église catholique Il n'a pas de famille Il n'a pas de famille Il n'a pas d'église Il n'a pas d'église Je ne sais pas, je ne sais pas. Jésus est un père, il a une mère, il a une généalogie, il est Dieu lui-même, Jésus n'est pas une sacrificatrice, Jésus est un homme, Jésus est mort, Jésus ne meurt jamais, mais la Bible dit que Jésus est rendu semblable à lui, Jésus est mort, 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 Jésus est Il a révélé le secret parce qu'Abraham était héritier de la terre. Dieu fait la même chose pour son Église. Car vous n'êtes pas les enfants de tes rêves. Vous êtes les enfants de la lumière. Dieu nous montre tous les secrets. Daniel nous a promis. Il a dit en ce temps-là de la fin. Toutes les choses que je vous montre maintenant seront tenues secrètes. Je m'a dit de les tenir secrètes. Jusqu'au temps de la fin. Mais qui les connaîtront. Alléluia. Ce seront les sages de ce temps-là. Les sages. Les sages. Ce sont les sages qui reconnaîtront cela. Qui connaîtront ces choses-là. Ils connaîtront les âges de l'Église. Ils connaîtront la révélation des sept sœurs. Ils connaîtront la vérité des prophètes. Ils connaîtront la divinité de Jésus-Christ. Ils connaîtront la divinité de Jésus-Christ. Ils connaîtront tous ces secrets-là. Dieu ne montre ce secret qu'aux héritiers de la terre. Il ne montre jamais ce secret à tout le monde. Il ne montre jamais ce secret à tout le monde. Autrefois, le pays qui était appelé Dinongue Salem C'est Jérusalem aujourd'hui. Et Melchizedek. Il était roi de Salem. Pour dire aujourd'hui qu'il est roi de Jérusalem. Mais c'est-à-dire où était ce Salem ? C'était le Brom. Mais c'était... Abrahaam sans pourtant voir ce Salem là ! Tu l'appelles Abraham ? Il dit à Abraham que se séparait de toute sa famille. Et Abraham a quitté la Maisopotamie. le pays des Caldéens là où se trouve Koweït aujourd'hui là où se trouve l'Irak aujourd'hui c'est là-bas qu'Abraham a quitté c'était son pays en ces temps-là c'est là-bas que Dieu lui a ordonné quitter ce pays-là pour aller dans une cité que lui n'a jamais vu depuis qu'il était né et il commençait le voyage au lieu de quitter seul son pays il lui a pris son père et il lui a pris le fils de son frère qui était son frère qui était mort pendant qu'ils étaient encore en Mesopotamie il a laissé Lotte au félin au félin et Abraham a pris Lotte pour voyager avec eux et Lotte et son père et il est parti vers le nord jusqu'à Karan là Dieu n'était pas content d'Abraham il a dit mais je t'ai appelé seul mais Dieu t'a paie il t'appelle seul tu dois partir seul ce n'est pas parce que ton mari est parti donc si tu pars à cause des nuits non tu dois partir seul Dieu t'appelle seul frère Dieu t'appelle seul c'est pour toi quand il t'appelle c'est pour toi quand il t'appelle ta femme c'est pour elle quand il appelle ta femme c'est pour elle quand il appelle ton fils c'est pour lui seul quand il appelle ta fille c'est pour elle elle est seule à la présence de Dieu mais merci Seigneur mais merci Seigneur mais merci Seigneur parce qu'aujourd'hui quand le géroulière posait la question à Paul en prison le géroulière le chef de la prison il a dit qu'est ce que je peux faire à cause de tout ce que je viens de voir il a dit qu'à cause de tout ce que je veux je veux faire à cause de tout ce que je veux pour nous dire pour nous dire pour Il est sorti avec son père et le fils de son père, jusqu'à là que Dieu ne les bénit par temps. Parce qu'il ne veut pas faire la volonté de Dieu à Jésus. Il a été sorti avec ses autres personnes. C'est au nord. Caran aujourd'hui c'est là où se trouve le Liban d'aujourd'hui. J'aimerais vous situer ces endroits-là par rapport à aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre facilement. Il y a des gens qui sont tous les amis qui sont ici. Quand vous êtes venu, vous êtes venu et vous êtes venu et vous êtes venu et vous êtes venu. C'est-à-dire au Liban. Et à partir de là, Ablam a changé la direction. Il est allé vers le nord. Parce que Dieu ne l'envoyait pas au nord. Dieu l'envoyait au sud. Au Moyen-Orient. Dans les terres de Palestine. C'est là-bas que Dieu l'envoyait. Et ce sont les terres de Canaan. Et ce sont les terres de Canaan. Canaan. Ce sont les terres d'Israël au jour. Autre fois, on les appelait les terres de Canaan. Autre fois, on les appelait les terres de Canaan. C'est-à-dire que c'est le fils de Noé. Le petit-fils de Noé qui avait hérité de ces terres-là. Le petit-fils de Noé, le fils de Canaan. Le petit-fils de Noé. Le petit-fils de Canaan. Le petit-fils de Canaan. Le petit-fils de Canaan. Parce que Noé avait trois d'arçons. Au Moyen-Orient. Alors, ce sont les terres de Canaan, fils de Canaan. C'est là-bas que Dieu va déposséder ce canin-là pour donner ses terres à Abraham, à sa postérité. Et c'était la lettre de Palestine. On appelle ça Palestine aujourd'hui. C'est par rapport à cette ancienne Palestine-là. Mais ces Palestines d'aujourd'hui, ce sont les Arabes qui veulent le prendre de force. Pourquoi ? Parce qu'Israël avait laissé ses terres depuis 1900 ans. Pour les pays d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a des hommes de Navibois à cause de Titus. En l'an 70. Et d'Adrien. L'empereur Adrien. En l'an 130. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Navibois à cause de la guerre. Ils se sont accaparés ces terres-là après Israël. Ils se sont accaparés ces terres-là après Israël. Parce que c'était des terres vides. Ils ont redonné les noms de Palestine. Ils se sont accaparés ces terres-là après Israël. Le grand Israël est revenu depuis 1967. Il y a des hommes de Israël. Ils se sont accaparés ces terres-là. Pendant la guerre de 66 jours, on appelle ça la guerre de Kippour. Ils ont chassé les Arabes. C'est ainsi que Ben Guilhom a mis le premier drapeau flottant sur ce sol d'Israël. Ben Guilhom a mis le premier drapeau flottant sur ce sol d'Israël. L'étoile de David. Le pyramid est croisé. C'est pour la première fois que Ben Guilhom a mis placé cela là-bas et déclaré l'État d'Israël comme un État souverain reconnu par l'ONU. Ben Guilhom, Ben Guilhom. Il était le premier Premier ministre de l'État d'Israël d'aujourd'hui. C'était dans l'État d'Israël que Dieu voulait donner à Abraham. Et Abraham a sauté un peu. Il a quitté le Liban. Il a traversé ces terres-là. Et ensuite, il est allé à l'Égypte. Et là, Dieu a transformé sa femme Saraï. Et Dieu, Pharaon voulait prendre Saraï. Et Dieu a blâmer à un Pharaon. Et Pharaon a fait sortir Abraham de son pays. Avec beaucoup de grâce. C'est ainsi qu'il est allé s'installer là. Dans les terres de Canaan. C'est ainsi que Saraï a amené à Agare. Qui a donné naissance à Ismaël. Mais si vous me comprenez là. Il est arrivé là-bas. L'Oté choisira de rentrer à Sodome. Et il est resté à Sodome. Je suis hustle à Tar robotic. personne ne les voit pas dans la pâye mais load. Je suisここ, a học ab important. Il était le premier président de la Cour suprême. Il est resté à la Cour suprême. 規 sponsorisée. Il était tout cas. Il s'est toujours renforcée pour des rues. Il y aurait beaucoup de réunions. Il y aurait beaucoup de réunions. Il y aurait beaucoup de réunions. Oh ! Après un moment, quelle vie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'était... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'un de ces rois qu'Abraham avait massacré dans la guerre. C'est l'un de ces rois. C'est l'un de ces rois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de la guerre ? Sodome. Il a réuni quatre rois avec lui. Ils ont déclaré qu'ils ont contre Sodome. Mais ils ont tombé dans Sodome. Vous entendez l'histoire d'où se trouve Melchizedek ? On l'a dit l'histoire. C'est l'un de ces rois. Nous allons jusqu'à vous montrer comment il a rencontré Abraham. Est-ce que vous me comprenez très bien ? Vous entendez pas ? Maintenant qu'il y a un homme qui vient avec ses amis. Ça c'est qu'il y a un homme qui vient avec ses amis. Il détruit Sodome. C'est clair ? Après avoir détruit Sodome. Après avoir détruit Sodome. Ils ont pris l'homme et sa femme et ses deux filles en captivité. Avec tous les liens. Et Abraham qui était là. Peut-être fatigué. Du chaud soleil du désert. Il était assis là. Sur sa chaise. Il était assis là. 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 Avec toute sa famille. Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi ? Tu dis quoi ? Et le messager lui répéterait le message. Il dit. On a pris l'hôte en otage avec ça. On a pris l'hôte en otage avec ça. C'est toi qui m'as fait sortir de la Mesopotamie. C'est toi qui m'as fait sortir de la Mesopotamie. C'est pour me faire pleurer ici dans les hôtels étrangers. Je pourrais me demander en plus à l'hôte, c'est la traité par une m новые. Je командai àあれ sa famille. Je défie de ton avis, àft, il était assis là. A negócio et jaws. Ils n'étaient pas en加ost à ta famille. Et vous pouvez nous aidera avec ça. Tu déjeuner l'empire par ce travail. Avant les hôtes et déjeuner il était加on tout le monde. Et là on leur tomate doit aussi fier de l'argent. Ce travail n'était pas très difficile. Il y a ses serviteurs, 318, ils sont allés se ranger contre Kederle-Homer et les autres armées. Dieu n'est abandonné le port, la maison de l'Homer ne désimmergeront pas. Dieu n'est abandonné le port de l'Homer et les autres armées. Dieu n'est abandonné le port de l'Homer et les autres armées. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.